Alors bonjour à tous, donc Alexandre Notin, moi je suis directeur digital de l'enseigne Franprix. Franprix c'est une enseigne de 900 magasins qui fait partie du groupe Casino qui est présent essentiellement en Ile-de-France. Donc aujourd'hui on se développe sur la petite et la grande couronne et dans quelques régions sur des grandes villes. Bonjour moi je m'appelle Micheline Luong, je gère l'offre produit sur nos plateformes e-commerce, notre appli, notre site et nos marketplaces et je gère aussi le PIM, la solution PIM pour l'enseigne. Quand on s'est lancé sur la réflexion du PIM, on avait une difficulté qui était qu'on n'avait pas d'outils et progressivement on s'est confronté à une difficulté qui était la gestion dans Excel d'un assortiment alimentaire comme beaucoup de retailers qui ont cette difficulté-là de fil en aiguille dès lors qu'ils veulent avoir un assortiment dynamique, des produits interfacés avec différentes IHM et donc le but c'était de trouver un outil qui nous permette d'industrialiser, d'automatiser notre gestion d'assortiment, notamment de gérer ça de manière dynamique quotidienne pour que notre e-commerce puisse répondre aux enjeux de nos clients. En fait nous traditionnellement on est une activité offline donc on a des magasins physiques et les données qu'on avait dans nos bases de données elles étaient essentiellement logistiques et tarifaires. On avait peu de données à destination du client comme les images, les ingrédients, les allergènes, etc. Et c'était des données qui étaient réglementaires et qu'on avait besoin d'avoir pour pouvoir porter notre activité sur le e-commerce. Et c'est en ça que le besoin de mettre en place un PIM c'est faire sentir pour pouvoir récupérer et gérer de façon simple ce type d'informations. On mettait à jour nos assortiments une fois par mois à peu près et le fait de mettre en place un PIM nous permettait de gérer notre assortiment de façon quotidienne. Quand on s'est penché sur cette réflexion on cherchait des solutions relativement simples en sachant que nous notre équipe n'était pas staffée et dédiée à ce sujet de gestion d'assortiment mais multitâches pour opérer aussi d'autres actions dans le cadre de notre e-commerce. Donc le but c'était de trouver un outil qui soit relativement simple en termes de prise en main, un outil qui soit connectable le plus facilement à d'autres écosystèmes techniques et qui soit presque je dirais plug and play et avec une prise en main facilitée pour des équipes non techniques mais plutôt orientée business et donc avec une gestion de nos attributs relativement flexible par rapport à nos besoins et pas mal d'évolutions aussi qui sont arrivées au fil du temps sur ces gestions d'attributs. Oui nous effectivement on a choisi la solution Akeneo parce que c'était une solution qui pour nous qui ne sommes pas des personnes techniques était facile à prendre en main, était plutôt user friendly et c'est c'était une solution qui permettait en fait de se connecter à des sources de données de façon automatique et de traiter un grand nombre de produits facilement puisqu'on est aussi avec des ressources humaines limitées. C'est pour ça qu'on a apporté notre choix sur Akeneo. Alors déjà alors le basique c'est évidemment d'avoir une équipe qui s'engage dans ce sujet dès lors qu'on le lance puisque évidemment ça va nous consommer et du temps et des ressources d'équipe. L'autre point c'est qu'on a décidé aussi d'obtenir une formation d'Akeneo sur la prise en main de l'outil et enfin on a été accompagné par une agence d'intégration qui s'appelle D&D qui a été une source de conseils et aussi de réflexion sur l'implémentation et les développements futurs étant donné qu'ils ont l'expertise de connecteurs entre ce PIM Akeneo et d'autres systèmes pour nous accompagner au mieux dans nos choix. Le conseil que je donnerais c'est de réfléchir aussi et avant la mise en production d'un PIM, de bien réfléchir à tous les cas d'usage qui vont être attachés en fait aux PIM, à tous les métiers, tous les différents services qui vont avoir besoin de ce PIM et du coup toutes les informations qui vont être nécessaires pour avoir un modèle de données le plus complet possible parce qu'en fait une fois que le PIM commence à être alimenté et commence à être connecté à des outils c'est plus difficile de le faire évoluer donc de penser à tout ça en amont et évidemment effectivement de trouver un bon intégrateur disponible et avec qui on a une bonne relation. Déjà le PIM il nous a permis d'accomplir un de nos rêves qui était d'avoir une base d'infoproduits structurée, claire, interfaçable avec notre e-commerce et surtout de faire des gains de productivité et progressif sur la structuration de la donnée. Donc comme je le disais Micheline, dès lors qu'on a un modèle de données qui est relativement clair et bien structuré, en fait ensuite c'est un travail d'enrichissement et globalement aujourd'hui on a réussi à mettre l'intégralité de notre assortiment magasin à l'intérieur de ce PIM, du coup de faire évoluer aussi notre assortiment e-commerce qui est lié à nos magasins puisqu'en fait notre modèle e-commerce il est basé sur du picking en magasin dans différents francs prix d'Île-de-France et de Lyon. Donc le but c'est vraiment de garder cet ADN magasin mais d'être capable de le retraduire et enrichir aussi cette donnée avec d'autres facettes ou d'autres aspérités pour proposer une expérience enrichie à des clients en e-commerce ou en digital de manière générale. Donc le PIM nous a permis de faire toutes ces choses là, aujourd'hui c'est plus de 10 000 références qu'on a dans notre PIM qui tourne avec une facilité aussi dans la mise à jour. La mise en place du PIM en fait nous a permis de proposer de l'information produit complète à nos clients et effectivement d'élargir notre offre produit sur nos plateformes e-commerce. On est passé d'environ 3 500 produits sur notre appli et sur notre site à quasiment 10 000 aujourd'hui et ça a permis d'un point de vue des ressources humaines, enfin équipes, de se concentrer sur d'autres tâches à valeur ajoutées comme la recherche de chiffre d'affaires, le pilotage de la marge et d'autres projets liés notamment à des sujets de e-merchandising pour nos plateformes e-commerce. Juste en mot final, aujourd'hui Akeneo c'est une solution qui est très pertinente pour notre business. Elle est pertinente parce que c'est une solution qui s'adapte à nos besoins, on a pu mettre le modèle de données dont on avait besoin, on a pu le connecter aux outils qu'on utilisait aussi bien en source que en consommation. Donc en ça c'est vraiment pertinent pour notre business, ça nous aide à faire croître notre activité. C'est aussi un outil qui est hyper facile pour nous à utiliser, comme je vous disais on n'est pas des techniciens et pour autant on arrive à bien comprendre la prise en main et toutes les connexions qu'on peut avoir autour de l'outil grâce notamment à notre intégrateur. Et le dernier point c'est que c'est vraiment un outil très ouvert pour nous. On a régulièrement des échanges avec les équipes Akeneo qui cherchent à comprendre comment on utilise le produit, quels sont nos besoins afin de faire évoluer le produit pour toujours nous faciliter et automatiser, nous faire gagner du temps. Et pour compléter, on est ravis de faire travailler un acteur français qui est en forte croissance sur ces sujets-là. On sait qu'il y a pas mal d'évolutions, il y a la version 4 qui va sortir et sur laquelle nous on mise beaucoup aussi pour améliorer de la performance. Donc voilà, on croit en ce produit et on est content d'être accompagné et par Akeneo et par notre intégrateur D&D sur tous ces sujets d'offres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.